Allez, on attaque cette vidéo avec la correction des exercices. Donc je vais commencer par l'exercice 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire la syntaxe ici, à la main, pour que vous puissiez voir. Et ensuite, on va le corriger et on va intégrer directement les éléments. Alors là, j'ai une colonne escompte. Si le montant de la commande est supérieur à 10 000 euros, alors j'affiche oui. Sinon, j'affiche non. Il y a une petite particularité, mais on va la voir juste après. Donc je commence à faire comme d'habitude. Je vais enlever ça. Et je vais commencer à écrire ma condition initiale. Ma condition initiale, c'est... Ah oui, alors, une petite précision. Je vais commencer d'abord à travailler sur cette cellule-là. Donc je travaille dans la cellule C7. Un truc important, lorsqu'on travaille dans une formule 6, On travaille toujours ligne par ligne. C'est-à-dire que d'abord, vous devez réaliser votre formule 6 sur cette ligne-là. Elle doit être valable pour cette ligne-là. Et ensuite, vous allez pouvoir étirer et incrémenter. Mais une formule 6, on ne travaille jamais sur une plage de cellules. Ça n'est pas comme une formule, comme une somme, par exemple, où je vais travailler sur une plage de cellules. Là, je vais vraiment travailler ligne par ligne. Je vois très, 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 très souvent des syntaxes de formule 6 qui sont complètement fausses, parce qu'en fait, vous travaillez... Enfin, les étudiants avec lesquels je donne des cours travaillent sur des plages de cellules. Dans une formule 6, je ne travaille jamais sur une plage de cellules. Je vais toujours travailler ligne par ligne. Bien, donc, ma condition initiale, ma condition ignassale, ma condition initiale, c'est si la valeur de la cellule B7, qui est ici, B7, est supérieure à 10 000 euros. Ça, c'est ma condition initiale. C'est si la valeur de la cellule B7 est supérieure à 10 000 euros. Alors, d'ailleurs, je vais garder le code couleur que je vous avais donné tout à l'heure, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Voilà, si la valeur de la cellule B7 est supérieure à 10 000 euros. Ensuite, je vais écrire ma conséquence. Alors, j'affiche oui. Et l'alternative, sinon, j'affiche non. Voilà, donc, on est plutôt pas mal. Je vais mettre en bleu ici, pardon, en gardant le même code couleur. Et là, je vais mettre en rouge. Il y a une particularité, c'est qu'à partir du moment où vous décidez de mettre du texte dans une formule, il faut que vous le précisiez à Excel. Sinon, il ne va pas comprendre. Parce qu'en fait, dans une formule, comme je vous ai dit, Excel se met en mode cheval de course. C'est-à-dire qu'en gros, tous les éléments que vous allez écrire dans votre formule, il va penser que c'est de la syntaxe de la formule. Donc, s'il s'avère que ce n'est pas une syntaxe reconnue par Excel pour réaliser ou pour écrire une formule ou une fonction, il va se mettre en erreur. Donc, du coup, là, oui et non, ce n'est pas une syntaxe reconnue par Excel puisque c'est un élément textuel que vous souhaitez préciser. Donc, la particularité, et ça, vous pouvez le noter, c'est lorsque j'écris un élément texte dans une formule, donc qui n'est pas cette formule, je mets obligatoirement, je vais vous mettre en gros, obligatoirement des guillemets. Super important. Ça, vous devez le noter. c'est valable tout le temps et c'est indispensable de bien vous en rappeler. Tac. Du coup, je vais vous mettre ça ici, comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'il faut systématiquement mettre des guillemets pour pouvoir définir un élément de syntaxe. Donc, je vais les rajouter ici et après, on va écrire la formule directement dans le tableau. Tac. Voilà. Alors, c'est parti. On y va. Donc, je commence avec ma première ligne. Tac. On peut mettre aussi, également, que dans une formule, si on travaille par ligne. Hop. Tac. Dans une formule, si je travaille par ligne. Hop là. Ch'touc. Voilà. Bien. Alors, on y va. Donc, je vais commencer à écrire si. Condition initiale, si la valeur de la cellule B7 est supérieure à 10 000 euros. Donc, si B7 est supérieure à 10 000 euros. Ça, c'est ma condition initiale. Point virgule. Conséquence. Conséquence, j'affiche oui. Donc là, je mets oui entre guillemets. Point virgule. Sinon. Donc, alternative. Alternative. J'affiche non. Donc là, je mets non entre guillemets. Je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Et là, du coup, ça valide bien ma formule. Si jamais je mets 15 000 euros ici pour tester, je me rends compte que ça change bien la valeur qui est ici. Donc, du coup, ma formule-ci fonctionne. Je n'ai plus qu'à étirer, à incrémenter. Et ma formule-ci, elle est bonne et elle est valable partout. Si jamais vous avez oublié, par exemple, un argument, vous mettez oui, comme ça. Si vous étirez, ça va vous mettre zéro ou ça va vous mettre faux. Si jamais vous oubliez un guillemet, à ce moment-là, alors là, il est super sympa, parce qu'il l'a mis. Tac. Hop. Voilà. Si vous oubliez un guillemet, il va vous mettre ça. Ouais, non, il n'a pas mis. Si vous oubliez un guillemet, il va vous mettre ça. Il va vous mettre dièse non. D'accord ? Ça, ça veut souvent dire, en fait, que vous avez oublié un guillemet sur une valeur textuelle que vous souhaitiez renseigner. Donc, du coup, bien pensé à mettre les guillemets. Et ensuite, dans la colonne D, on va maintenant calculer le montant de l'escompte. Donc, il va falloir encore procéder à l'écriture d'une formule-ci. Cette fois-ci, l'écriture d'une formule-ci, alors, j'ai deux solutions. La première, c'est que je peux reprendre l'élément initial en mettant l'escompte à 2% ou à 0, selon la formule que j'ai écrite avant. Ou je peux aussi utiliser l'élément que j'ai écrit IC. Donc, j'ai deux possibilités pour écrire cette formule-ci. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais corriger, je vais vous mettre les deux possibilités afin que vous puissiez voir tous les cas de figure. Alors, on y va. Donc, là, du coup, l'escompte, c'est 2%. Donc, je vais mettre mon temps. Alors, le calcul de l'escompte, c'est très simple. Je vais mettre égal si... Donc, je vais partir sur la même chose que ça. Je ne redétaille pas la syntaxe. Égal si B7 est supérieur à 10 000, alors j'affiche 0,02. Sinon, j'affiche 0. Voilà, tout simplement. Donc, si B7 est supérieur à 10 000, condition initiale, conséquence 0,02, alternative 0. Et là, j'étire, hop, et voilà. Et puis, j'ai tout qui est validé. Je n'ai plus qu'à basculer en pourcentage. Il y avait une autre possibilité de réaliser cet exercice. Et du coup, pour ça, je vais vous écrire également la syntaxe. Alors, il était possible, en fait, d'écrire ici que si l'escompte est égal à oui, alors j'affiche 0,02. Sinon, j'affiche 0. Donc là, on va le faire. Donc, dans ma condition initiale, si l'escompte, donc c'est D7, je vous rappelle qu'on travaille par ligne, si, donc là, je vais marquer que je travaille dans la cellule E7, je travaille dans la cellule E7, si l'escompte, si E7 égale, évidemment, vous mettez des guillemets, oui, alors, conséquence, alors, j'affiche 0,02. Je basculerai après en pourcentage. Sinon, j'affiche 0. Voilà, vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. une fois qu'on a compris le principe, ça se fait très facilement. Donc, du coup, je vais me mettre ici, et puis je vais écrire la syntaxe. Égal, si, tac, C7, alors, oui, d'ailleurs, excusez-moi, oui, j'ai fait une petite erreur ici, C6, C7. Voilà. Donc, égale, si, hop, C7 est égal à oui, alors, j'affiche 0,02. Sinon, j'affiche 0. Tout simplement. Ensuite, je peux étirer ma formule. Et ensuite, je peux basculer en pourcentage. Enfin, vous avez compris le principe, c'est toujours pareil. Alors, il y a un truc qui est très important, et une erreur que je vois fréquemment. Je vais vous écrire la syntaxe. Souvent, je vois des étudiants qui écrivent, si, tac, C7 égale oui, alors, j'affiche 0,02. Sinon, C7 égale non, alors, j'affiche 0. ça, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner pour la simple et bonne raison que votre formule-ci, elle doit avoir strictement trois arguments pour fonctionner. Une condition initiale, une conséquence, et une alternative. Si elle a moins, elle ne peut pas fonctionner. Si elle a plus, elle ne peut pas fonctionner. Vous devez donc absolument apprendre à fonctionner avec ces trois arguments, conditions initiales, conséquences alternatives. Le cas échéant, votre formule va être fausse, et Excel, du coup, va se mettre en bug, en chômage technique. Il va se mettre en confinement, et il va rester chez lui. Donc, du coup, pour éviter ce genre de choses, il faut bien, bien compter vos arguments. Là, si C7 égale oui, 0,02. Et là, de toute façon, je n'ai pas besoin de réécrire si C7 égale non, puisque, forcément, si ce n'est pas oui, c'est que c'est forcément non. Donc, dans tous les autres cas, en fait, c'est 0. Enfin, c'est, pardon, c'est, oui, c'est 0. Voilà. Et donc, une fois que j'ai bien écrit et construit ça de cette manière, je peux étirer, et tout fonctionne correctement. Je vais corriger le dernier exercice, et pour le dernier exercice, je vous propose d'écrire vous-même la syntaxe. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste corriger cette partie-là de l'exercice. Alors, comme c'est sur YouTube, vous pouvez mettre sur pause essayer de faire l'exercice et ensuite mettre la vidéo. Et donc, eh bien, on va y aller ensemble. Alors, nous allons accorder une prime aux représentants et dépasser 30 000 euros de chiffre d'affaires au cours du trimestre. Cette prime s'élève à 1% du chiffre d'affaires. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire égal, et je vais faire une somme pour connaître le total du trimestre. Donc, égal somme, hop, tac, et je réalise une somme pour connaître le total du trimestre. En l'occurrence, ici, c'est 28 500 euros. J'étire, et du coup, j'ai la somme sur tout le total du trimestre. Je peux aussi faire un total par mois. Ici, j'ai une cellule vide, donc je peux aussi m'amuser à le faire là. Tac, hop, voilà. Et donc, j'ai ma somme pour toutes les valeurs trimestrielles. Alors maintenant, ce que je veux, c'est savoir si j'accorde une prime ou pas. Si j'accorde une prime, il va falloir que cette cellule-là, elle soit supérieure à 30 000 euros. Je vous rappelle que je travaille par ligne, donc je vais commencer par travailler sur ma première ligne qui est la ligne 6, et ensuite, je vais étirer pour généraliser ma formule. Donc là, je vais écrire égal 6. Donc, on va commencer par la condition initiale comme d'habitude. Donc, je travaille en G6 et donc, je vais noter la cellule F6 dans ma formule-ci. Donc, si F6 est supérieure à 30 000 euros, alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il se passe que j'ai 1% du chiffre d'affaires. Alors, le truc, c'est que là, on ne veut pas afficher une prime, on ne veut pas afficher 1%, on veut afficher le montant de la prime. C'est-à-dire, en fait, que si vous voulez afficher le montant de la prime, il va falloir faire une multiplication, ou en tout cas, un calcul à l'intérieur de votre formule-ci. Pour ça, ce n'est pas très compliqué. Vous allez, du coup, partir sur 0,01, ça, c'est le pourcentage de la prime, et on va le multiplier par le montant, donc par F6. Voilà, donc, je multiplie F6 par 0,01 et ça va me faire 1% de F6, en fait, tout simplement. Donc, ça, c'est ma conséquence. Et enfin, mon alternative, si ce n'est pas supérieur à 30 000, eh bien, ce sera 0, je n'aurai pas de prime. Donc, je répète, condition initiale, si F6 est supérieur à 30 000, conséquence, j'affiche 1% de F6, donc 0,01 fois F6, sinon, j'affiche 0. Je fais entrer, et là, donc, il ne m'affiche rien puisque, en fait, ce n'est pas 30 000 euros, et après, je n'ai plus qu'à étirer, et donc, j'ai bien ma prime qui s'affiche systématiquement sur chaque commercial. Une fois que j'ai réalisé ça, mon exercice est terminé, et donc, vous avez terminé avec la partie révision sur le premier module d'Excel avancé. A plus tard. A plus tard.